Elle avait obtenu son bac avec mention très bien et le même jour, son avis d'expulsion du territoire français. La jeune russe Zarema Abieva, son témoignage diffusé au mois de juillet sur Europe 1, avait ému au plus haut sommet de l'État. Et du coup, un titre de séjour étudiant lui avait été accordé quelques jours plus tard. Sandrine Prioul, vous l'avez retrouvée à Blois à quelques heures de sa rentrée en BTS. Oui, et dorénavant, fini les révisions sur un coin de lit dans la chambre d'hôtel que la jeune femme devait partager avec ses parents. Zarema vous reçoit dans un petit deux-pièces en banlieue de Blois. Leur permis de travail en poche, l'étudiante et sa mère ont été embauchées dans une pizzeria. Alors, à quelques heures de son premier cours, la jeune étudiante sort son emploi du temps et vous raconte avec le sourire du soulagement une situation encore inespérée il y a quelques semaines. C'est surtout des matières de comptabilité, ça va me faire des gros journées. Je n'ai pas encore acheté de la fourniture scolaire, je n'avais pas eu le temps avec le travail. Mais je vais le faire, je compte étudier, travailler pour payer les cartes de séjour, aider ma famille. Le travail, le travail, le travail. Mais c'est bien que mes études, mes démarches administratives, ça n'a pas servi à rien, ça a abouti à quelque chose. Beaucoup de chemin qui était long et difficile. Tous les refus de la préfecture et l'obligation de quitter le territoire, c'était un des plus gros découragements. Mais voilà, on va y arriver. Et y arriver, ce sera réunir 1600 euros pour payer trois taxes de séjour, réussir sa première année de BTS évidemment. Et depuis peu, Zarema Nouri, un rêve simple, passer son permis de conduire. Merci Sandrine Prioul. Merci Sandrine Prioul.